Avant que la vidéo commence, j'aimerais faire un petit aparté pour vous dire d'aller faire un tour sur la chaîne de NextEase Parce que c'est un gars assez sympa et qui me l'a demandé de manière assez gentille et puis surtout qu'il fait une interaction sur ma chaîne Donc j'ai accepté, donc rangez vos commentaires parce que je vais pas faire pour tout le monde, c'est mort Déjà une fois, non c'est même pas une fois en fait, j'ai déjà fait deux autres fois Ouais bon bah allez faire un tour Seulement, j'ai l'impression d'être sous-payé moi Aussi d'après les statistiques YouTube, la barre qui me permet de voir le pourcentage de personnes abonnées qui regardent mes vidéos est quasiment inexistante Ouais c'est pas une blague, on la voit presque pas en fait Donc s'il vous plaît, allez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, si vous avez envie bien sûr J'avais sorti il y a quelques temps une vidéo qui vous montrait les temps de chargement d'un jeu vidéo s'il est dans un dossier partagé sur un autre PC Mais je l'avais montré dans un cas où le disque dur est pas ultra mauvais Et dans un cas aussi où le réseau, c'est-à-dire du PC de bout en bout, c'est du 1J8 par seconde partout Ce qui fait qu'il n'y a pas de limitation au niveau réseau Mais qu'est-ce qui se passe si le PC est nul à chier avec un disque dur de merde Et surtout un réseau limité à 100 Mb Ah et non, mon fond d'écran n'est pas violet, c'est juste que... Ouais non, il est déjà sur Ubuntu à l'heure où je fais cette vidéo Et s'il y en a qui savent pourquoi au bout de tout, il fait tirer les couleurs bleues vers le violet Je prends Non parce que... C'est pas que j'aime pas, mais... Pourquoi en fait ? Alors je tiens à préciser que là le PC était sous Linux Mais évidemment quand j'ai fait les tests, c'était encore sous Windows Du coup, comme je le disais, dans la vidéo d'avant, je vous ai montré Qu'est-ce qui se passait quand on était sur un PC standard C'est-à-dire un PC qui... Wow ! C'est-à-dire un PC qui date d'au moins genre peut-être 2009-2010 Avec des normes réseau et des vitesses de disque dur sans doute acceptables Mais il se trouve que j'aime bien les expériences inutiles Et que j'avais un PC de merde sous la main Donc j'ai testé un truc de merde Voilà ! Donc j'ai fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai testé uniquement deux jeux Par contre, je vous ai pas fait des enregistrements de l'écran Non parce que je pensais que ça allait être long Mais long à ce point, non Donc j'ai pas envie d'avoir des bons gros fichiers vidéo juste à vous mettre Tout ça pour à la fin les foutre en vitesse x30 pour que ce soit lisible en fait On va tout d'abord commencer avec Ori and the Will of the Wisp Notamment parce que c'est lui qui a les pires résultats Mais c'est pas grave ! Alors pour rappel, sur SSD, il mettait 17 secondes à afficher le logo Xbox Sur disque dur, c'est-à-dire interne dans le PC Donc 7200 tours minutes, il mettait 43 secondes Et sur dossier partagé avec un réseau à 1 gigabit par seconde Il mettait 1 minute et 17 secondes Là, sur dossier partagé à 100 mégabit par seconde Pour afficher le logo C'est-à-dire aller jusqu'au moment où le logo commence à apparaître Il lui faut 5 minutes Et là vous allez me dire C'est loin chargé, sauf que c'est pas tout Normalement quand le logo apparaît, c'est fini, il n'y a plus rien à charger Sauf que là non, le logo apparaît avant qu'il ait fini de tout charger C'est-à-dire qu'on arrive dans le menu pour choisir sa game Au bout de 6 minutes, 20 Donc là ça montre bien que pour ce jeu, c'est juste le débit qui compte Ah c'est un bon exemple là pour le coup Et j'ai aussi testé, alors ça je ne l'ai pas mis dans la vidéo d'avant Mais pour charger une game Alors sur SSD, quand je clique sur le moment où je lance ma sauvegarde À un moment où j'y suis, il me faut genre 7 secondes Sur les deux disques d'une, c'est-à-dire celui qui est dans mon PC Et celui qui est par le réseau, il me fallait entre 10 et 20 secondes Là il m'en faut 50 Coup dur ! Maintenant GTA V Et là vous allez vous dire Attends, il te faut 5 slash 6 minutes pour charger Ori Donc pour GTA V, en fait, il ne va pas charger le jeu Le jeu charge et plus vite même Alors plus vite uniquement à la partie où on clique sur mode histoire Et on arrive dans le mode histoire Donc petit rappel SSD, il lui fallait 33 secondes Pour le disque dur à 7200 tours par minute dans le PC Il lui fallait 1 minute et 7 secondes Et pour le disque dur sur réseau à 5400 tours par minute Il lui fallait 1 minute et 23 secondes Là, sur un dossier partagé avec un réseau à 100 Mbps Il lui faut 4 minutes Ouais c'est 2 minutes 20 de moins que Ori Alors au niveau de temps de chargement Vous avez vu qu'on est à peu près entre x4 et x6 Sur un PC standard Ou même sur un dossier partagé standard Mais si ce n'était que ça Ça pourrait aller Sauf que non Que ce soit Ori ou GTA V Quand vous êtes dans le jeu et que vous vous déplacez Il y a des frises Et sur Ori, ça va un peu laguer Sur GTA V, il m'est arrivé assez souvent D'avoir genre des frises de 5 secondes Donc voilà ce qui se passe Quand on essaie de faire un jeu sur un dossier partagé Avec un réseau seulement limité à 100 Mbps Les temps de chargement sont infernalement longs Et le jeu lag pendant que vous êtes en jeu C'est-à-dire que vous avez des putains de gros frises Est-ce que je vous le recommande de faire ça ? Non, non, non et non Alors non pour des jeux Pour des films, peut-être Mais pour tout le reste A la limite, pourquoi pas ? C'est-à-dire que si vous mettez que des documents textes Les machines, ils vous pèsent quoi ? Quelques kilo-octets, voire quelques méga-octets ? Je pense que sur un réseau qui fait 12.5 Mbps A mon avis, ça passe Et les films, pourquoi je dis ? Peut-être Parce que pour du streaming C'est-à-dire que vous avez le film dans votre PC Dossier partagé Et que vous voulez juste le regarder Ça va sans problème Non, parce qu'un film en termes de débit Ouais, on doit être entre quoi ? 5 et 20 Mbps Donc vous êtes entre 5% et 20% de la charge réseau maximale En fait Mais pourquoi ? Peut-être du coup Parce que si vous voulez télécharger le film Là, ça va être long Parce qu'imagine que vous avez un gros Blu-ray 1080p de 10Go Avec un réseau aussi peu rapide Il vous faudra genre 13-14 minutes pour le télécharger Alors certains vont me dire Oui, télécharger un film en 13 ou 14 minutes C'est pas la fin du monde C'est pas la fin du monde Mais si votre réseau était en 1 Gbps Il vous aurait seulement fallu 1 minute 20, 1 minute 30 Ou bien qu'à un moment Ça va 10 fois plus vite quoi Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Et oui, pour ceux qui ont remarqué J'ai exactement le même t-shirt Que dans ma première vidéo sur Linux Sur le PC portable Parce que je tourne ça à la suite tout simplement Et si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker, à partager, à commenter Ça fait toujours plaisir Sur ce, c'est des Geekers Allez, salut !